Ah, j'ai l'écran. Ok, super. Bon, et ben... C'est à toi. Ça marche. Bonjour à tous, Antoine Chéyès, je suis le PDG et fondateur de Naturalpad. Et chez Naturalpad, on fait des jeux vidéo basés sur le mouvement. Alors, j'ai une présence... Je vais partager mon écran. Et je vous laisse... D'abord... Que ça marche. Voilà. Donc, notre produit s'appelle Medimove. On utilise le capteur Kinect de Microsoft pour capter les mouvements. Ça ne marche pas. On ne te voit plus et on ne voit pas la présentation. Hein ? Oui. Ah, bon. Il y a des vidéos en ligne. J'ai laissé que l'audio. J'ai laissé que l'audio. Ben non, au contraire, il faudrait que tu laisses le... Non. En fait, il y a deux écrans. Toi, tu n'as pas laissé à droite et moi à gauche. Et ça devait être à l'inverse chez toi. Est-ce que là, vous avez la présentation ? Non, on ne l'a pas. Ok, d'accord. Super. Est-ce qu'on peut faire autre chose, du coup ? Si je te passe le... Si je te passe le lien... Tu as hangout ou pas ? Non ? Hangout, on peut passer des choses. Normalement, là aussi, on devrait pouvoir passer des choses. Donc, j'ai peur que ce soit le réseau sur lequel je suis ici qui limite un peu. Pascal, en bas à droite de l'écran, tu dois avoir un lien vers un Google Doc. Un lien vers un Google Doc, où ça ? En bas à droite de l'écran, il y a une petite zone où on peut parler l'un avec l'autre. Ok, parfait. D'accord. Voilà. Et si tu cliques là-dessus, tu dois arriver sur la présentation SegaMed. Je t'ai envoyé une demande d'autorisation. Ok. C'est un petit jeu, là. On n'avait pas répété avant. On était désolé. Voilà. Dans ces cas-là, c'est toujours simple. La technologie marche toujours bien dans ces moments-là. Accès refusé. Maintenant, ça devrait changer. Réessaye. Envoie les demandes. Vas-y, vas-y, envoie les demandes. Voilà. Je me renvoie. Ouais, d'accord. Elle mène son approbation. Là, je l'ai partagé avec vous, là. Je l'ai validé. C'est parfait. Ça marche ? Ouais, ça marche. Bon, ben, on va faire comme ça. Je vais... Bon. Alors, donc, on fait des jeux vidéo pour la santé. Ce que je voulais vous présenter, donc la slide 2, ce que je voulais vous présenter, c'est notre R&D dans notre société, sur notre produit Medimove. Vous verrez que c'est un produit essentiellement basé sur la capture de mouvements. L'idée, c'est de faire faire des exercices physiques adaptés en fonction des capacités des personnes. On est une société créée maintenant depuis 2013. On est hébergé à Euromove. Oui, là, je suis déjà sur la slide 4. Je te suis, je te suis. Ok, parfait. Donc, on est une société basée à Euromove, un laboratoire spécialisé dans les sciences du mouvement à Montpellier, à 5 minutes du CHU de Montpellier. On retrouve dans l'équipe d'Euromove des PUPH du CHU de Montpellier, des PUPH du CHU de Lime, en particulier des personnes venant du secteur MPR, donc médecine physique de réadaptation et gériatrie. On est une équipe de 10 personnes aujourd'hui avec un fort background culturel recherche. Parmi les fondateurs, on est trois à avoir un doctorat, moi en informatique, surtout sur tout ce qui est format de données sur le web. Donc, en marketing, on va utiliser le terme de Big Data pour parler de grande quantité de données, traitement, analyse des données quand il y a une grande quantité de données. Donc, dans ce secteur-là, moi, je me suis plutôt spécialisé sur les formats de données pour l'interopérabilité, pour simplifier les données entre des services et du coup avoir des choses plus riches à partager. Sébastien Andari, qui est notre lead developer, lui est docteur en robotique et il s'est vraiment spécialisé sur tout ce qui est capture de mouvement. En particulier, il travaille avec l'un de nos partenaires de recherche à définir notre propre modèle biomécanique. Donc, je reviendrai un petit peu là-dessus, mais en gros, c'est représenter le squelette d'une personne dans la capture de mouvement et essayer de mettre des contraintes sur ce squelette pour qu'il s'approche autant que possible d'un squelette humain avec les vraies contraintes d'un squelette humain. Guillaume Talon, lui, est responsable de toute la validation clinique chez nous. Il est docteur en sciences du mouvement, donc il est issu directement de Romove. Il a fait sa thèse sur la posture des personnes âgées en maison de retraite, en EHPAD, avec le professeur Hubert Blain, qui est médecin gériatre à Montpellier. On a deux doctorants chez nous, donc Geoffrey Mélias qui est docteur en informatique avec l'université technologique de Troyes sur tout ce qui est co-conception de jeux vidéo thérapeutiques et de plus en plus orienté sur la question de comment on valide un jeu vidéo thérapeutique. Donc Geoffrey était intervenu l'an dernier, il me semble, sur ces gamètes. Et Valentin Bégel, qui lui est doctorant en sciences du mouvement avec un parcours neurosciences. Donc il est doctorant à Euromove avec nous. Et lui s'intéresse plutôt à l'intérêt de tout ce qui est stimuli rythmiques dans la rééducation. Il travaille avec le professeur Simonnet d'Alabella. Slide 6, du coup, aujourd'hui, Medimove, c'est une solution sur ordinateur avec un Kinect. Donc là, vous avez une personne dont les mouvements sont captés par la Kinect, qui doit se pencher sur les côtés pour déplacer un bateau à l'écran, récupérer des bonus, éviter des obstacles. Donc c'est une image pour illustrer le jeu. On a pas mal de vidéos sur YouTube. Je vous encourage à regarder parce que vous verrez qu'on n'a pas que le jeu du bateau pirate Hammer & Plank, qui est le premier jeu qu'on a développé. On a mis à peu près deux ans avant de pouvoir commercialiser le produit, parce qu'il y a toute la problématique. C'est un dispositif médical aujourd'hui, donc il a fallu qu'on démontre son efficacité par des études cliniques, qu'on mette en place une prévention des risques avec tout ce qui est matériau-vigilance, et puis qu'on rédige les documents qui nous ont permis de faire l'autodéclaration CE et dispositif médical. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant que dispositif médical de classe 1, et qu'on commercialise Medimove auprès des maisons de retraite, enfin des EHPAD essentiellement. On a fait un peu plus de 90 démos cette année. On a 58 EHPAD qui sont clients de notre solution. Sur ces 58 EHPAD, on a réussi à en engager à peu près une vingtaine, engagés sur un abonnement à un ou trois ans. En gros, on a un peu plus de 1000 gamers de plus de 85 ans, et on a un peu plus de 600 gamers qui sont vraiment des gamers réguliers, qui vont jouer trois fois dans la semaine. La vision à plus long terme, je suis sur la slide 7, la vision à plus long terme, comme toutes les entreprises qui sont positionnées sur les jeux thérapeutiques ou les jeux mouvements pour la santé, on a l'intention d'arriver au domicile des personnes. Et donc, la prochaine étape pour nous, c'est d'être capable de faire bouger des seniors chez eux pour qu'ils restent le plus longtemps possible en bonne santé à domicile. Donc là, on a fait une image d'un senior qui fait du sport en jouant un jeu vidéo sur sa tablette. Il se trouve qu'on a un partenaire privilégié là-dessus, puisqu'on sort notre premier jeu de mouvements sur tablette, sur la tablette ardoise de La Poste en début d'année. Donc, normalement, en janvier, vous devriez pouvoir tester un jeu de chez nous, un jeu de mouvements sur tablette. On n'est pas vieux, mais c'est bien de faire du sport à tout âge. Et alors certes, c'est un jeu qui se base sur un mouvement de relevé de chaise qui est plutôt... On a choisi l'exercice du relevé de chaise, qui est un exercice de bilan aussi pour les seniors, pour mesurer la force des membres inférieurs et leur capacité. En gros, faire un maximum de relevé de chaise dans un temps limité ou combien de temps nécessaire pour faire 5 à 20 relevés de chaise. Vous pouvez aussi faire le même exercice sans chaise et faire des squats. Et ça, c'est déjà moins pour les seniors. Pour revenir sur nos résultats plus orientés recherche, ça va être la suite de la présentation du coup. Depuis la création de la boîte, on a 15 publications, essentiellement dans le domaine de la techno quand même. On a un brevet qui est en cours d'études. On a 48 communications scientifiques, si on compte les posters et les participations à des conférences. Et on a 11 mémoires universitaires, donc mémoire de stage, master, que ce soit master en informatique. On a des mémoires de médecine et d'étudiants en ergo. Voilà, on a mené plusieurs premières études cliniques sur le produit. Donc, on a montré l'efficacité en prévention des chutes chez les seniors. Ça, ça a été notre première thématique de recherche clinique. On a commencé à avoir des résultats sur tout ce qui est amélioration des fonctions cognitives des seniors. Et en ce moment, on est sur un développement de modules de rééducation post-AVC avec le CHU de Montpellier, les hôpitaux de Saint-Maurice, qui est en relation opale bientôt. Pour revenir un petit peu sur les premières études cliniques qu'on a faites, en fait, on a pris un groupe contrôle auquel on a fait faire des séances de kiné ou d'activités physiques adaptées en EHPAD. Et puis, on a fait une même séance que le groupe contrôle avec en plus un programme de jeu sur Medimove. On a utilisé le score SPPB, donc la short performance physical battery, pour évaluer le niveau d'autonomie des seniors avant et après les entraînements. Et on a montré qu'on avait une amélioration bien plus... sur le groupe qui utilisait Medimove. plutôt que sur le groupe contrôle. On a après essayé de reproduire la remarche en utilisant un autre test qui était le test de TINETI. Et voilà, la même des références. Voilà, et la troisième étude, elle a plus... sur la flexibilité mentale des... le temps de passe à chez eux. C'est pareil, on a remarqué que les seniors qui avaient pratiqué une activité avec Medimove avaient un mental que ceux qui n'avaient pas utilisé Medimove. On a fait un taux de séance. Est-ce qu'on regardait au jeu, en étant adapté, pouvait permettre de faire de la rééducation de la négligence spatiale gauche chez des patients ayant fait un AVC ? Donc là, on a des résultats un peu plus mitigés, mais c'est une première étude. Voilà, donc on avait à peu près des mêmes scores et des scores un peu plus intéressants quand même sur Medimove. C'est une pré-étude, il va falloir qu'on la reproduise avec plus de monde et qu'on fasse plus d'entraînement aussi, qu'on adapte un petit peu le programme de rééducation. Donc ça, c'était vraiment cette partie clinique. Après, on a développé un autre axe de recherche chez nous qui est plutôt autour de l'impact du rythme dans la rééducation, donc en particulier avec la thèse chiffre de Valentin Bégep. En fait, c'est pour Tébéla, à Romain, Simonnet, et sur le mesure de la rythmiques des périodes. Il a développé toute une batterie de tests qu'il appelle la BASTA, Battery for the Assessment of Auditory Sensorimotor and... Donc au début, il a utilisé des instruments MIDI pour faire faire tout un ensemble de tâches de rythme à des personnes. Et aujourd'hui, c'est l'une des meilleures batteries de tests dans ce domaine-là. Et ils nous ont demandé chez Euromove si on était capable de reproduire cette batterie de tests numérique, tactile. Donc on est passé sur une batterie qui était sur des instruments MIDI à aujourd'hui une batterie sur des tablettes. Donc là-dessus, on a des... Avec le Béla, parce qu'on avait des problématiques d'être capable d'enregistrer la table d'une personne sur une tablette dans un temps, pour que ça reste précis et un outil de mesure. Donc on a réussi à trouver une solution assez pertinente qu'on a brevetée. et en cours d'évaluation au CHU de Montpellier. Ensuite, une fois qu'on aura bien validé que la Basta est un outil de mesure des capacités. Ce qu'on aimerait montrer, c'est qu'en utilisant des jeux, on est capable d'améliorer les capacités rythmiques et que cette amélioration des capacités rythmiques a aussi un impact sur des capacités. de la motrice. Donc le BAS, c'est... de Charles-Etienne de... à... à Allemagne, je suis désolé, ou Max Planck, du labo. Il a montré que... en faisant les... en parking, une... une des stimuli rythmiques, un métronome ou une musique fortement rythmée, on arrivait déjà rien qu'avec ce stimuli-là à améliorer la capacité de marche d'une personne atteinte de Parkinson. Donc, on essaye de voir si vraiment améliorer les capacités rythmiques aurait aussi un impact sur la marche ou d'autres capacités. Donc ça, c'était une capture d'écran du premier jeu qu'on a développé pour s'entraîner au niveau des capacités rythmiques et en parallèle du coup des tests de la BASTA au CHU de Montpellier, on teste l'acceptabilité et l'efficacité de Rhythm Workers, donc notre premier jeu de rythme. L'idée, c'est que vous allez avoir un stimuli rythmique qui va vous être... Enfin, vous entendez un stimuli rythmique et vous allez devoir toucher, vous allez devoir taper sur l'écran en rythme avec cette musique. Et à mesure de votre réussite, un bâtiment va se construire. Le constructeur en bas de l'écran qui sont... C'est eux qui réalisent le bâtiment, mais ils vont plus ou moins bien le réaliser. On ne pouvait pas être rythmique, visuel, sans... Nous, on cherche à le stimuler. Donne un stimuli qui veut le stimuli et l'obligé d'avoir un rendu de la progrès du joueur mais progressive et pas directement un visu du S rythmique. Donc voilà, le bâtiment va se construire étage par étage et plus ou moins bien en fonction de la performance de la personne. Après, on a un autre axe de R&D mental, c'est tout ce qui est capture de mouvement. Donc aujourd'hui, le Kinect est un cas particulier pour faire de l'école extra-tâne, c'est pas juste un outil de... de... à faire, c'est sur plusieurs projets et le Thuat qui est la Tokyo University et... enfin... On a un petit souci de sang là. On a cherché... Donc on a fait un travail avec le Thuat, le LIRM et Arnaud Duperron qui est P-U-P-H au CHU-NIME avec une Kinect et une façon de la positionner, une façon de positionner le patient. On était capable de mesurer la courbure du dos d'une personne qui peut être atteinte du coup d'une scoliose ou d'un problème de dos. On travaille aussi avec le CHU de Montpellier, donc ça, ça fait l'objet d'un poster aux EMPR l'an dernier. On travaille aussi sur développer un outil de mesure de la compensation abdominale lors d'un déplié du coude chez une personne post-AVC. Donc là, l'exercice, c'est demander à une personne d'aller chercher un verre qui est relativement loin. La personne devrait réussir à attraper le verre en tendant le bras mais comme c'est une personne post-AVC, elle va avoir tendance à peu déplier son bras et donc compenser en se penchant vers l'avant. Donc ça devient un indice de à quel point elle peut récupérer sur sa motricité du bras. Voilà, et donc derrière tout ça, c'est développer notre propre modèle biomécanique plus proche des contraintes réelles. Alors, comme je sais que, enfin, je me doute que certains ne sont pas sensibilisés peut-être au fonctionnement de la Kinect, on a cette slide-là qui permet de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en gros, le Kinect, c'est une caméra de profondeur. Donc c'est un dispositif qui n'a pas de contact avec la personne. en plus de faire une image de ce qui est devant lui, faire une enveloppe 3D des éléments qui sont devant le capteur. Donc à gauche, vous avez le Kinect qui est représenté avec ses sources de lumière. On récupère du coup des pixels qui sont colorisés et qui en plus ont un indicateur de profondeur. Donc on passe par un algorithme de reconstruction qui va du coup créer une carte de profondeur à partir de ces pixels. et sur cette carte de profondeur, on a un algorithme d'extraction de squelettes qui en fait va rechercher une forme humaine et essayer de représenter le squelette de la personne qui a été repérée. Donc là, vous avez un squelette en bas à droite qui est dessiné. Donc c'est vraiment un fil de fer. C'est ce qu'on obtient avec l'algorithme d'extraction de squelettes de Microsoft, l'algorithme officiel. Donc en temps réel, vous avez un fil de fer qui est dessiné. Sauf que ce fil de fer, il a une vingtaine d'articulations seulement et la longueur des joints peut changer d'une image à l'autre. Pas la longueur des joints, la longueur des segments peut changer d'une image à l'autre. Donc en fait, on a quelque chose qui est assez éloigné de ce qui est réel puisque pour une personne réelle, si le segment venait à grandir, on devrait plutôt s'inquiéter. Voilà. Donc Microsoft est très avancé pour faire du temps réel. C'est super pratique pour de l'interaction. Par contre, là, on n'a pas une représentation vraiment dans quelle orientation pourrait aller telle ou telle articulation, le fait que les segments ne peuvent pas grandir. Et en fait, on peut rajouter des contraintes pour extraire un squelette bien plus proche du squelette humain, mais en règle générale, en rajoutant ces contraintes, on perd le calcul en temps réel. Donc nous, on a adopté une double approche. C'est-à-dire qu'en jeu, pendant que la personne joue, on utilise le SDK officiel de Microsoft pour qu'on ait de l'interaction de temps réel. Par contre, on garde toutes les données de carte de profondeur qu'on refait passer dans notre algorithme d'extraction squelette où on utilise notre modèle biomécanique. Et là, on va pouvoir avoir de la donnée plus précise et peut-être utile dans le médical, en tout cas dans certains cas. Voilà. Enfin, on a pu... Il te reste deux minutes. Parfait. Je suis à quatre slides et je vais être très rapide sur les dernières. Donc, on a aussi développé notre propre méthodologie de conception participative. Donc, on est dans cette optique start-up proche des utilisateurs, centré utilisateur. Développement agile, donc des itérations fréquentes sur le produit. Mais on essaye aussi d'avoir de très nombreux échanges avec les utilisateurs en situation. Les objectifs de ça, c'est toujours d'augmenter l'adhésion au produit et ce qu'on appelle le product fit, ce qui correspond bien aux attentes utilisateurs, de mieux maîtriser les coûts et les délais de production, de faire des jeux toujours plus adaptés. Et puis, en fait, on anticipe toute la partie clinique parce qu'on intègre dès de la conception tous les soignants et les experts du domaine. Donc, on a réussi à publier plusieurs fois sur notre méthode. Et aujourd'hui, les résultats concrets qu'on peut annoncer là-dessus, rien que dans l'exemple, le premier jeu qu'on a développé, nous a pris pratiquement deux ans et ça a coûté 200 000 euros. Là, on estime que notre dernier jeu, il a été fait en six mois et qu'il nous a coûté 25 000 euros. Ça, c'est assez concret sur le fait de s'améliorer en termes de méthode on fait des véritables économies au niveau de la production chez nous. Et avant de... Enfin, voilà, juste pour finir, les pistes et réflexions qu'on mène aujourd'hui dans notre R&D, comment avoir une méthode de validation clinique qui soit vraiment adaptée au jeu thérapeutique parce qu'aujourd'hui, c'est quand même encore fortement hérité de la validation d'un médicament et on oublie parfois... Certes, on peut faire un jeu qui est efficace si on contraint la personne à jouer fréquemment dans la semaine. Ce qui est important, c'est de mesurer aussi que la personne ait envie de venir jouer d'elle-même et qu'on n'est plus à la contrainte mais que ce soit une utilisation un petit peu libre. Donc, voir ce côté motivation et envie de jouer. On a envie de devenir un outil de mesure et d'évolution des capacités des personnes. Donc, aujourd'hui, on est dispositif médical de classe 1 mais on n'est pas un dispositif médical de mesurage. Donc, on aimerait démontrer suffisamment la précision et la reproductibilité de notre mesure pour devenir un outil de mesurage. Et puis, on aimerait gratter un petit peu les limites de l'auto-rééducation parce que tous les acteurs du domaine, et j'ai commencé là-dessus, on a envie d'aller sur du B2C. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va dire à des gens que vous pouvez faire des exercices chez vous qui sont adaptés et qui vont vous permettre de vous soigner ? Quel est le rôle du soignant encore dans cette approche-là ? Comment on développe une méthode qui soit éthiquement acceptable et pour la profession et qui n'ait pas de risque non plus pour les utilisateurs ? Voilà. Je vous remercie pour le temps. Merci Antoine. Il y a un très beau... Il y a un très beau néologisme là. L'évaluation. Tu l'as noté ? Oui, j'ai repéré... C'est très intéressant. Aujourd'hui, on fait la chasse au néologisme et donc l'évaluation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je vais les redire parce qu'on a... Autant la sortie marche, autant l'entrée ne marche pas. Donc, c'est moi qui reformulerai les questions. Est-ce qu'il y a des questions, Antoine ? Et moi, j'en avais une. Il n'y a pas de kiné dans la salle ? Si tu vois ce que je veux dire. Non, non, pas du tout. Je ne sais pas ta question. Vas-y. Il y a aussi les ostéopathes et la question qui me brûle les lèvres, c'est de dire finalement, ok, tu as fait des choses sur les patients, mais finalement, le bon mouvement dans les bonnes positions, est-ce que c'est quelque chose qui te... Ah, il faut que je me... Ah, il faut que je parle, il faut que je... Moi, je t'entends bien. Tu m'entends bien, mais c'est les autres qui ne m'entendent pas dans le micro, là, en fait. Bon, et donc, voilà, là, tu m'entends encore mieux, je pense. Merci. L'idée, c'était de se dire est-ce qu'on peut utiliser ces techniques-là pour l'enseignement en kiné, mais il n'y a pas que les kinés qui font les mouvements, il y a les rhumatos, il y a d'autres personnes. Donc là, on est dans une vision, en fait, thérapeutique, est-ce qu'on pourrait être dans une vision un petit peu en amont sur des bonnes pratiques, par exemple ? Alors, complètement. Le projet de recherche que je défendais hier soir avec Guillaume, on est en train de développer, enfin, le projet, j'espère qu'il sera financé, s'il est financé, on va pouvoir aller plus loin que ce qu'on a déjà fait. On est en train, là, de travailler sur l'apprentissage des bons gestes et postures au travail, de faire de la prévention des TMS dans un certain secteur professionnel. Mais l'idée derrière, c'est aussi, donc on travaille aussi avec un kiné de Montpellier, là-dessus, c'est qu'on peut apprendre aux gens à bien se tenir, à bien bouger au travail, et il se trouve que les kinés aussi ont besoin d'apprendre les bons gestes pour bien manipuler leurs patients. Donc, voilà, moi, je crois qu'on peut le faire, on n'a pas encore démontré, on n'a pas encore les résultats, mais je pense qu'on peut le faire et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Donc, on va essayer de démontrer ça dans nos prochaines évolutions. Tu as un commentaire ? Ça répond à ta question ? Ah, parfait, parfait, parfait. Il y a un commentaire ? Oui, moi, j'aurais juste un commentaire, Antoine, sur cette présentation. Il faudrait aller voir sur Internet un projet qui s'appelle Living Book of Anatomy. C'est un sujet qui va vous intéresser, qui parle exactement de ça. Je n'ai pas dit Living Book of Anatomy. Oui, c'est ça, Living Book of Anatomy. Donc, le livre vivant d'anatomie. Ok, je l'ai noté sur le côté, je vais essayer d'aller voir ça. Et c'est un anatomiste qui te le dit. Ok, super. Bon, il est plus spécialisé dans le cerveau, mais enfin, il est anatomiste quand même. Bon, il y a d'autres questions dans la salle ? Écoute, Antoine, merci beaucoup de cet exercice. On t'applaudit encore parce que je pense qu'on a failli te perdre. Oui, ben, merci beaucoup. Le réseau a un peu merdé. On a failli te perdre. On entendait un mot sur deux, mais ça n'a pas duré longtemps. Ne t'inquiète pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada